Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que je fais au quotidien pour prendre soin de mes ongles. Donc une fois que je retire le vernis, un petit peu qu'est-ce que je fais pour retirer les cuticules, pour en prendre soin, pour les faire briller. Donc c'est parti ! Voilà, la première étape ça va être de retirer le vernis. Donc comme vous pouvez voir, il est bien écaillé, j'ai attendu, ça fait une semaine en fait que je l'ai, j'ai attendu un petit peu d'avoir le temps de vous tourner cette vidéo. Donc je vais venir le retirer avec du dissolvant, tout simplement, donc si possible sans assez de tonnes. Moi en ce moment c'est celui de chez Carrefour, qui m'a bien dépanné quand j'en avais plus, mais j'ai pas de dissolvant préféré, je change à chaque fois. Donc tout simplement je viens en mettre sur un coton, et je viens retirer. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser le même coton pour tous les doigts, donc un côté pour une main, l'autre côté pour l'autre main. Et ensuite je vais utiliser un deuxième coton pour vraiment venir nettoyer toutes les finitions, vous allez voir. Ça va me permettre en fait d'utiliser le moins de coton possible, parce que finalement le coton j'en achète vraiment que pour retirer mon vernis, ça ne me sert vraiment qu'à ça. Donc voilà, là j'ai enlevé presque tout le vernis, maintenant je vais venir prendre un coton vraiment propre, donc tout neuf. Je vais venir remettre un petit peu de dissolvant, et là je vais venir nettoyer ce qui pourrait rester, donc soit de la couleur, parce qu'il y a des couleurs qui accrochent bien, donc vous voyez celle-ci elle s'enlève bien, et c'est vraiment génial, j'en ai pas partout sur les ongles. Soit, souvent on fait pas attention, mais il peut rester un petit peu de base en fait, et comme les bases sont transparentes, on le voit pas forcément, et je viens bien, vous voyez là sur le côté, parce que souvent c'est là qu'il en reste, et il faut venir vraiment bien nettoyer l'ongle pour qu'ensuite il puisse venir respirer. Donc voilà, j'ai terminé, comme vous pouvez voir, enfin je sais pas si d'ailleurs vous verrez, mais il est quand même légèrement teinté, ce qui veut dire qu'il en restait bien malgré les apparences, et donc voilà, il n'y a vraiment plus rien sur mes ongles, donc maintenant je vais aller bien nettoyer, bien savonner, avec si possible de l'eau chaude, pour venir ramollir un petit peu les cuticules, puisqu'on va les pousser ensuite. J'ai bien retiré avec de l'eau savonneuse le dissolvant, c'est vraiment très important de bien nettoyer, parce que le vernis ça abîme les ongles, mais le dissolvant ça abîme encore plus les ongles, donc il faut vraiment bien retirer, qu'ils s'imprègnent surtout pas de la peau et dans l'ongle. Donc là j'ai les ongles assez longs, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu les ongles assez longs, et j'ai envie de les garder, surtout cette semaine, je ne vais pas forcément trop travailler à l'atelier. Donc je vais vous montrer, normalement je les coupe aux coupons, mais là je vais vous montrer comment les limer et tout ça. Donc d'abord ce que je vais venir faire, c'est appliquer un baume sur mes cuticules. Donc moi j'utilise celui de chez Burt's Bees au citron, vous allez voir, il est bien entamé, puisque je l'adore pour moi, c'est le meilleur pour ramollir bien les cuticules, pour bien les nourrir. Donc je vais venir en prélever avec mon pouce, et je viens en appliquer et masser les cuticules. Donc je n'hésite pas à en mettre un petit peu en dessous. Voilà, j'en mets une bonne quantité quand même, parce que ça vient vraiment de nourrir, il ne faut pas être trop radine là-dessus, ça fait vraiment vachement de bien aux ongles. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué un petit peu sur tous les ongles, je viens bien masser, que ça vienne bien partout, vous voyez là en dessous c'est aussi important d'hydrater sous l'ongle. Voilà, donc le temps que ça repose, en fait le temps que ça ramollise bien les cuticules, je vais venir limer les ongles, puisque je ne sais pas si vous verrez, mais ils sont vraiment assez irréguliers, puisqu'ils commencent à devenir un peu fins et fragiles. Donc je vais venir prendre une lime à ongles, moi c'est celle de chez L'Occitane, j'ai eu dans un petit kit, j'ai déjà testé les limes en verre, je vais y arriver, mais je n'aime pas du tout, je trouve ça pas du tout agréable, donc après chacune sa petite routine, si vous voulez essayer, n'hésitez pas, peut-être que ça vous conviendra. Moi je ne supporte pas au niveau du toucher de l'ongle, c'est assez insupportable. Donc là vous le savez, ce qui est super important, c'est de limer dans le même sens, donc je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est une habitude à prendre, moi c'est vraiment quelque chose que je fais. Donc ce que je vais venir commencer à faire, c'est vraiment casser ces ongles, parce que déjà moi je ne veux pas des ongles carrés, je fais bien par rapport à la forme de mon ongle, vous voyez celui-ci et celui-ci sont quand même assez ronds, pas complètement ronds, par contre les deux derniers, ils sont carrés, donc là par contre je les laisserai assez carrés, mais j'enlève toujours ce petit angle à cet endroit-là. Donc c'est un petit peu compliqué parce que j'ai le bras en avant, donc je ne vois pas forcément super bien ce que je fais. Et comme avec mon travail, les ongles souvent s'usent sur la girelle de mon tour, il y a des endroits où ils sont un petit peu ronés, un petit peu irréguliers, donc il va falloir que je reforme tout ça. Et il faut surtout y aller doucement. Moi j'aime bien cette lime en fait parce qu'elle est très douce, elle n'est pas du tout abrasive, parce que c'est vraiment très mauvais d'utiliser des limes trop abrasives, donc déjà je vous conseille si vous avez des limes en métal de même pas y penser, parce que les limes en métal c'est ce qu'il y a de pire, c'est beaucoup trop abrasif, et c'est là que ça va vous dédoubler les ongles. Bon après évidemment il y a peut-être des gens qui l'utilisent depuis des années qui n'ont aucun souci, donc si vous n'avez aucun souci, ben continuez, mais moi c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille si vous avez tendance à avoir les ongles qui se dédoubrent, les ongles fragiles. Bon voilà, j'ai essayé d'égaliser à peu près la forme de mon ongle, et je vais faire ça sur tous, donc pareil avec l'index, je viens prendre sur le côté. J'ai fini de limer les ongles, donc vous voyez ils sont quand même un petit peu jaunes mes ongles, mais c'est normal, je viens de retirer le vernis, au bout d'un moment ils vont reprendre leur couleur naturelle, et là je vais venir un petit peu nettoyer sous l'ongle. Donc je prends un petit bâton de buis, vous voyez qu'il y a un en haut comme ça, et je vais venir donc nettoyer le dessous de l'ongle, donc ça va à la fois retirer un petit peu du beurre que j'ai mis tout à l'heure, et puis retirer les petites saletés qu'il pourrait y avoir, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire presque tous les soirs, surtout quand on a du vernis, on se rend pas compte que des fois on a des petites saletés sous l'ongle, et c'est à la fois pas très bon parce que pas très hygiénique, il peut y avoir des petits microbes, et puis en même temps ça peut, s'il y a quelque chose en dessous, qui peut peut-être légèrement teinter votre ongle en dessous. Voilà, mes ongles sont bien propres, et maintenant on va passer au repoussage de cuticules. Donc je viens utiliser cet outil, moi si je me souviens là je l'ai trouvé chez Sephora, mais vous en avez à plein d'autres endroits, je le trouve assez pratique parce que ça c'est assez dur, mais pas non plus trop dur histoire de pas me faire mal, et donc là je vais venir pousser les cuticules. Donc je vais vous montrer sur les doigts qui sont là, parce que sur le pouce c'est un petit peu compliqué de vous montrer, je vais même vous montrer je pense sur le doigt du milieu, je pense que vous savez tout un petit peu faire, mais je vous montre quand même. Donc on vient repousser la petite peau qu'il y a ici, donc comme vous pouvez voir j'en ai pas énormément, parce que c'est quelque chose que je fais justement très régulièrement. A chaque fois que je retire mon vernis ou que je viens en mettre, je repousse les cuticules, ce qui fait que vous voyez au moment où... En fait dès que j'ai besoin de le faire, ça ne me prend pas des heures. Donc il y a des fois où pendant un mois, si je suis partie en vacances et tout, je ne l'ai pas fait. Là ça prend un petit peu plus de temps, mais... Donc voilà, je viens, vous voyez, repousser, donner des petits mouvements comme ça, et puis je refais, j'essaye de... Enfin, je pense que vous comprenez, je n'ai pas forcément besoin d'expliquer avec des mots. Donc n'hésitez pas à y aller doucement, histoire de ne pas vous couper, parce que ces parties-là sont quand même très fragiles. Et on n'oublie pas sur les côtés. Le fait d'avoir des cuticules bien repoussées, c'est-à-dire que quand vous allez mettre votre vernis, vous allez avoir une ligne vraiment bien dessinée, ce qui va vous permettre de vraiment pouvoir bien poser votre vernis et d'avoir quelque chose de régulier. Si jamais vous avez des petites peaux comme ça, moi ce que je fais, c'est que je les coupe très très doucement, très délicatement, avec un tout petit coupe-ongles. Donc vous avez des pinces exprès pour, mais bon, moi je n'en ai pas. Donc je viens prendre, et je coupe, mais vraiment si c'est une peau assez longue, il ne faut pas venir râper tout le bout, parce que c'est quand même ce qui renforce l'ongle. Donc là je vois encore, il y a un petit bout. Voilà, et je reviens masser ensuite. Et donc voilà, mon ongle, vous voyez, il n'y a plus de cuticules sur l'ongle, et donc je vais venir faire ça sur tous. Donc voilà, j'ai fini de repousser tous mes cuticules. Alors j'ai été me laver les mains, bien les savonner pour retirer le beurre que j'avais mis, parce que tout simplement on est le matin et que je ne peux pas passer ma journée avec du beurre sur les doigts. Mais si c'est juste avant de vous coucher, n'hésitez pas à le garder, ça fera toujours du bien à vos ongles. Donc là ce que je vais faire, c'est que pendant plusieurs jours, je vais laisser mes ongles tranquilles, qui s'ahèrent, parce que c'est très important de laisser les ongles se réoxyner, gêner, pardon. Parce que sinon c'est là que vraiment ils vont jaunir, ils peuvent avoir aussi des petits microbes qui viennent. Donc toujours entre deux vernis, essayez de laisser reposer, voire la nuit par exemple, vous retirez votre vernis le soir, vous laissez toute la nuit, puis vous remettez votre vernis le lendemain. Moi donc je vais laisser plusieurs jours mes ongles tranquilles, puisque là ça faisait au moins deux semaines que je mettais du vernis. Et pour un petit peu finir tout ça, pour quand même avoir des beaux ongles, je vais vous montrer, c'est un espèce d'appareil que j'avais reçu, donc de la marque Revlon, et que j'adore, qui est vraiment génial. Donc je vais venir poncer le dessus de l'ongle, pour retirer un petit peu les irrégularités, et le faire briller. Donc là vous voyez mon ongle est quand même déjà assez lisse, parce que je l'utilise en fait assez régulièrement. Voilà, donc c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment une différence flagrante, mais vous allez voir, ça va faire vraiment briller mon ongle. Et je le fais également juste avant d'appliquer du vernis, parce que ça me permet d'avoir une base d'ongles très lisse, très brillante, ce qui fait que le vernis est encore plus brillant, et tient encore mieux. Autre chose, je vous en avais parlé dans ma vidéo, mais j'avais tendance à avoir ces deux ongles-là, depuis ces derniers mois, qui se dédoublaient complètement. Et depuis que j'utilise ceci, ils se dédoubent plus du tout, puisque vous voyez, ils ont pu pousser tranquillement, alors qu'il y a quelques mois, ils ne poussaient plus du tout. Donc, moi, en tout cas, mes ongles, ça leur fait du bien que je fasse ça. Donc, je ne fais pas tous les jours de pousser, il ne faut pas le faire tous les jours, je crois qu'il faut faire environ tous les 15 jours à 3 semaines. Le faire briller, vous pouvez le faire autant que vous voulez, puisque ça n'abîme pas, ça vient juste légèrement polir le dessus. Mais voilà, moi, ça ne m'a vraiment pas abîmé les ongles, puisque vous voyez, j'ai rarement eu les ongles aussi longs, et ils restent très solides, puisque vous voyez, ils ne se plient pas du tout. Donc, voilà, je vais venir utiliser, donc vous voyez, ça, c'est l'embout vert, et ensuite, j'utiliserai l'embout blanc pour faire briller. Donc, l'embout vert va venir m'aider à poncer l'ongle, mais il faut aller très vite, parce qu'il ne faut pas rester longtemps sur l'ongle. Vous voyez, ça va faire bzit, bzit, très très vite. Il ne faut pas rester longtemps sur l'ongle, sinon c'est là que ça va venir un petit peu trop l'abîmer et le sensibiliser. Donc, c'est parti, je vais venir pousser le bouton. Maintenant, vous allez voir, j'ai changé l'embout, c'est d'une simplicité. Vous voyez, il y a comme une croix. Et donc, je viens appliquer celui-ci. Donc, celui-ci, je peux prendre un petit peu plus mon temps, ça va venir faire briller l'ongle. Donc, voilà, au niveau des ongles, je ne sais pas si vous verrez, mais ils sont vraiment maintenant bien brillants et ça ne me dérange pas du tout de les laisser comme ça sans vernis. Donc, ils sont encore un petit peu jaunes, mais là, je pense que d'ici une à deux heures, ils vont redevenir bien blanc au bout. Mais c'est vraiment pratique parce que je ne peux pas forcément mettre du vernis tous les jours avec mon travail et le fait de pouvoir les polir comme ça, ça les rend déjà super doux, c'est vachement agréable. Puis, ça les rend brillants, ça les rend bons. On dirait presque que j'ai mis juste un vernis nude un peu brillant. Je trouve ça vraiment très joli quand on ne peut pas forcément se mettre de vernis. Je sais que les gens qui travaillent aussi dans le médical ne peuvent pas se mettre de vernis. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu de comment je prends soin de mes ongles. Donc, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Ce qui fait que ça ne me prend pas forcément beaucoup de temps. Des fois, je pousse plus les cuticules. Des fois, je les fais briller. Ça dépend. Mais c'est vraiment important, en fait, pour avoir... Je trouve que d'avoir des jolis ongles, ça finit vraiment les mains. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'essaierai aussi de vous faire une vidéo sur comment je fais ma manucure, enfin, comment j'applique du vernis un petit peu pour vous donner mes astuces. Donc, voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501